Vous voulez briller devant la machine à café, mais vous n'avez pas le temps, pas envie de vous farcir la lecture des journaux du matin ? Bienvenue sur Emon, l'info, on va parler éthique, avion sans pilote et chat aux pattes de titane. L'intelligence artificielle, d'abord, ne doit pas être réservée au gouvernement et aux multinationales. IBM et Microsoft signeront fin février une charte éthique dans ce sens. Il s'agira également d'inciter les acteurs du domaine à évaluer l'impact de ces nouvelles technologies sur le monde, leurs risques et de tracer des pistes réglementaires. Le texte, bien sûr, n'aura aucune force de loi. Toutefois, il sera signé au Vatican et les dirigeants d'IBM et de Microsoft seront reçus par le pape. C'est ce qu'on appelle un engagement moral fort. On continue par un exemple pratique d'intelligence artificielle, justement. Pour la première fois, le constructeur Airbus a fait décoller un de ses avions de ligne en pilotage automatique. Les deux pilotes étaient présents dans le cockpit de l'A350. C'est la machine qui a tout fait. Pour l'heure, pas question de supprimer totalement le personnel de bord, mais l'avionneur parle déjà de vol avec un seul pilote d'ici 2030. Et je suis certain que les passagers ont tout à fait hâte de voir ça. Ah, encore une chose, la Russie est le seul pays au monde à disposer, excusez-moi, de chats à pattes de titane. Une clinique vétérinaire de Novosibirsk, en Sibérie, a réussi à implanter quatre prothèses sur un British Thought Hair dont les pattes, les oreilles et la queue avaient gelé. C'est le deuxième animal à subir ce traitement et il a d'ores et déjà retrouvé sa maîtresse, selon la presse locale. Allez, prenez bien soin de vous.